Le 19 mai dernier, Charlene Lemaire a donné naissance à son premier enfant, Thiam. La jeune maman raconte enfin son accouchement et son expérience avec l'allaitement. Cela fait deux semaines que Charlene a accouché. Son fils Thiam se porte à merveille et grandit bien. Les jeunes parents font leur retour tout doucement sur les réseaux sociaux et n'ont toujours pas dévoilé le visage de leur fils. Charlene s'est déjà exprimée sur sa nouvelle vie de maman et vient de raconter son expérience avec l'allaitement et le déroulement de son accouchement en détail. Je vous laisse avec sa longue story, vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Dès que le mardi 19, j'ai été déclenchée le matin, j'ai eu le gel, le déclenchement par gel. Donc je suis restée deux heures, donc Benoît n'a pas pu être là, du moins dans la chambre de pré-travail. Donc du coup, gel le matin. Oui, je disais, désolée, c'est un peu saccadé, mais je m'adapte. Là, je fais une petite promenade dans la cour à Thiam. On ne promène que dans la cour. Pour le moment, je ne suis pas prête. Parce qu'elle ne veut pas. Non, je ne veux pas. Petit gilet, il est trop trop bien, il observe tout. Donc bref, je reprends pour mon accouchement, donc déclenchement le matin avec le gel. Donc je suis restée deux heures toute seule dans la chambre de pré-travail. Donc aucune douleur, il fallait que ça fasse effet. J'avais toujours un col court, j'étais ouverte à 1, de mémoire. Et du coup, du coup... Oh, bête ! Ensuite, après les deux heures, j'ai pu... Donc après ces deux heures, j'ai pu rejoindre Benoît qui m'attendait dehors. Donc sur le parking de la maternité. Donc j'ai accouché d'ailleurs au Pôle Vinci, pour les personnes qui me demandent. Donc j'ai pu rejoindre Benoît, on a mangé ensemble, on a pique-niqué dehors. Donc là, toujours aucune douleur, j'avais le gel. J'avais le droit à deux heures de libre, de paire, on va dire. Et après on a mangé, je devais marcher pour que ça agisse un peu plus. Donc on a marché, marché, marché. On a fait le tour de la maternité, pas mal de fois. Donc une fois que les deux heures étaient passées, retour en chambre. Donc là, ça faisait quatre heures que j'avais déjà le posé. Et ça a fait son effet, dans le sens où mon col était beaucoup plus ramolli. Donc beaucoup plus apte, en fait, à s'ouvrir. Voilà. Donc on m'a proposé par la suite de percer ma poche des os. Et donc chose que j'ai acceptée. Donc après en avoir discuté avec Benoît et Benoît. Et donc j'ai bien fait, du moins on l'a bien fait, puisque le psy-là m'avait fait ses besoins. Et apparemment, bon c'est pas dans les médias, mais ça peut être dangereux. Donc au niveau bactéries, etc. Donc voilà, j'ai bien fait. Et à partir de là, bonjour les contractions. Donc toutes les deux, trois minutes. Et ça a duré pendant trois heures. Vraiment, donc très intenses. J'étais toute seule, toujours dans la salle de pré-travail. Donc c'était assez dur à gérer au début. Je me disais, il ne faut pas que je panique. J'essayais de trouver des positions. J'avais le ballon. Je me mettais... J'ai pris une douche aussi. Enfin voilà, j'essayais plusieurs choses. Et j'appelais aussi Benoît en FaceTime. Donc ça ne servait strictement à rien, puisque je ne pouvais pas parler. Mais il fallait que je l'appelle. Donc lui, il était là, il me voyait en train de souffrir, entre guillemets. Et il ne pouvait rien faire. Donc il était impuissant. Donc d'un côté, ça le faisait un peu stressé. Mais il fallait que je l'appelle. Bon, il s'est... J'ai vu plus tard qu'il avait fait des belles captures d'écran de ma jolie tête. Ça, il ne me l'avait pas dit sur le moment. Mais ah, toi qui étais stressé, en fait, tu t'es bien amusée. Donc il fallait immortaliser ce moment. Il fallait immortaliser ce moment. J'aurais bien aimé t'y voir. Du coup, ensuite, j'ai trouvé ma position. C'était allongé dans le lit, sur le côté, avec le coussin d'allaitement. Donc à partir de là... Bon, j'avais toujours les contractions, les douleurs. Mais j'arrivais à me contrôler, à bien respirer. J'écoutais de la musique aussi. Pensez-y. Pour les moments qui vont bientôt accoucher, je prenais mes écouteurs et j'écoutais. J'étais vraiment dans ma bulle. Je me concentrais. Et entre chaque contraction, entre les 2-3 minutes, je disais entre chaque contraction, entre les 2-3 minutes, j'arrivais à m'endormir. Et vraiment, c'était incroyable. Puisque du coup, on sécrète aussi de l'endorphine. Oui, c'est ça. Et du coup, j'arrivais à m'endormir. J'ai l'impression que ça durait tellement longtemps. Mais en fait, non. Quand je regardais l'heure pour les contractions, et en fait, ça faisait que 2 minutes. Mais ça me faisait du bien. Donc à partir de là, une fois que les 3 heures sont passées, on a regardé mon call. Et j'étais déjà à 3. Donc là, on m'a proposé la péridurale. Je me suis dit, bon, je suis toute seule. Je ne vais pas attendre. J'avais quand même mal. Donc j'ai dit oui. Donc le temps après que j'aille en salle d'accouchement, j'étais quasiment à 4. en fait, après pause de péridurale. Et là, soulagement, j'allais mieux. J'ai appelé Benoît, j'allais le souverain. Donc lui, il se sentait beaucoup mieux aussi. Donc à partir de là, ça allait beaucoup mieux, clairement. J'étais bien, vraiment bien. J'appelais Benoît en visio. J'appelais ma soeur. Enfin bref. Et du coup, une heure après, j'étais à 5. Donc généralement, on m'a dit, généralement, on prend un centimètre toutes les heures. Avec la péridurale, ça peut être beaucoup plus long. J'ai dit, ok, pas de souci. De toute façon, je vais attendre. Et donc, une heure après, j'étais à 5. Benoît pouvait venir en 6, 7 par là. Donc j'appelle Benoît, je lui ai dit, bon ben voilà, je suis à 5. T'as le temps, on mange et tout. Même la sage-femme lui a dit, puisque je l'avais appelé, prenez le temps de manger, etc. Et du coup, 40 minutes après, à peu près, enfin même pas, à peine une heure après, la sage-femme revient, regarde. Et j'étais à 9. Voilà, je suis passée de 5 à 9 en même pas une heure. Je suis passée de 5 à 9 en à peine, 40 minutes, à peine une heure. Donc c'est là où j'ai appelé Benoît, lui ai dit, non d'ailleurs, il ne m'appelait pas aux appels. Je l'appelle, enfin il ne m'appelait pas. Moi je commençais à paniquer, je me suis dit, il va arrêter l'accouchement. Les sage-femmes m'ont rassurée, enfin les sage-femmes m'ont rassurée, il n'y a pas de soucis, etc. Mais bon, la pression, j'avais quand même peur. Benoît, je l'appelle, après je l'ai au téléphone, alors lui, en panique totale, heureusement, il avait préparé toutes les affaires, il avait juste à prendre la voiture, il avait mangé avant. Et donc, il arrive, il arrive, donc en tenue, etc. Sachant qu'en plus, avec les mesures, il fallait qu'il qu'on lui prenne sa température, qu'il remplisse un petit, t'as rempli un petit questionnaire, c'est ça ? Oui. Il a répondu à tes questions et tout. Et du coup, après il est arrivé en salle d'accouchement, et donc il est arrivé en salle d'accouchement, un peu, beaucoup stressé. Je lui ai dit, après ce qu'elle, enfin, ce qu'elle vit, voilà, il faisait les 100 pas dans la pièce, mais trop heureuse qu'il soit là, et ensuite ça allait, et 20 minutes après à peine, j'ai commencé, j'ai commencé, du coup, le travail à pousser, tout simplement. Et tout s'est hyper bien passé, j'avais une sage-femme, trop, trop bien. D'ailleurs, Céline, voilà, dédicace. Et j'avais ma gynéco qui était là aussi, qui était présente. Sincèrement, l'équipe qui m'a accouchée était incroyable. Je n'aurais pas pu rêver mieux. Enfin, je poussais très bien. Et donc, je n'étais pas du tout essoufflée. Enfin, c'était bizarre, en fait, comme sensation. Et ensuite, Thiam est arrivée à 21h50. Ça y est, Thiam arrive. Donc, comme je vous disais, émotion sur émotion, c'était juste magique. C'est incroyable ce qu'on peut ressentir sur le moment quand on vous pose votre enfant, ben voilà, comme ça, sur vous. Ouais, il faut le vivre, pour y croire. Enfin, c'est dingue. C'est juste incroyable. Et surtout, de le vivre à deux avec Benoît. Du coup, je disais, surtout de le vivre à deux avec Benoît. Ouais. Voilà, c'était... Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots pour décrire ce qu'on a pu ressentir. Donc après, on est resté deux heures tous les trois. On a profité peau à peau, etc. Enfin, trop trop bien. Et oui, donc concernant les points, je n'ai pas eu d'épésiotomie. J'ai mis les forceps, la ventouse, etc. Donc ça s'est très très bien passé. J'ai vraiment eu un accouchement au top. Vraiment. j'ai eu simplement que deux, trois petits points, mais vraiment rien du tout. Donc c'est pour ça que je ne me baigne pas non plus actuellement. J'attends, on m'a dit d'attendre un mois, donc j'attends. Donc quand je suis ici, j'ai mes parents, je prends juste le soleil, je ne me baigne pas. Même si c'est dur parce que l'eau est à 28 degrés. Mais bon. Je respecte. Enfin, du moins, je suis sérieuse sur ça. Et après, donc retour en chambre. mais là, c'était magique. Donc on était tous les trois, vraiment. Donc on était vraiment rien que tous les trois. Et on a commencé à réaliser petit à petit. Vraiment. C'était dingue. On arrive, on est seulement deux. Et après, on repart à trois. C'est magique. Magique. Et pendant tout le séjour, Tiam a été adorable. Vraiment. Et après, Tété, etc. L'allaitement se mettait en place aussi. j'ai eu ma montée de lait. Concernant la montée de lait, d'ailleurs, je n'ai pas eu de douleur. Je pense que j'ai eu de la chance, vraiment, parce qu'on décrivait ça comme quelque chose de très, très dur. Mais non, je n'ai pas eu vraiment de douleur. J'ai juste eu la douleur des tranchées. Quand l'utérus se remet en place, en fait, vous avez des contractions. Et moi, je les avais quand Tiam tété. Vraiment. Donc moi, après, ça a duré quoi ? Deux jours ? Deux, trois jours max. Et voilà.